Aujourd'hui, nous allons enfin entendre M. William Sangou témoigner. Il est accusé de plusieurs choses dont vous-même vous connaissez déjà. Mais il y en a tant que blogueuse, je ne blogue pas seulement pour l'argent, je blogue aussi pour la vérité. Avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Car, même si la loi de la nature me rate, la loi divine ne va pas me rater. Alors, je me dois, je suis dans le droit, dans l'obligation aussi de dire la vérité. Mais il y a quelques angles d'ombre qui n'ont pas été éclairés. Et ici, je suis obligé de venir éclairer. J'ai demandé à M. William Sangou de venir témoigner. J'ai demandé à la maman de Gloria de venir témoigner. Elle a pris la poudre d'escompète. Je vais vous raconter l'histoire, même ce que vous ne connaissiez pas. Je vais tout vous dire. Parce que c'est moi qui ai ramené cette histoire ici. Et s'il y a une vérité qui doit sortir, cette vérité doit sortir de ma bouche. Mais, Liane, je ne vais jamais comploter contre quelqu'un. Je ne vais jamais participer. De qui que ce soit. Je suis sur Facebook pour faire mon Congo ça. Mais comme je le dis toujours, dans la vérité. J'ai dit à M. William, si tu ne viens pas témoigner, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Parce que, dès le départ, je t'ai demandé de venir témoigner. Mais, Liane, vous êtes témoins ici. La première fois, j'ai demandé à la maman de Gloria, bien, viens témoigner. Elle a refusé. Quelques temps plus tard, elle a fait son direct. Vous avez été émue. Et, comme je l'ai dit toujours, où Méliane m'appelle, je serai toujours présente. Je suis venue. J'ai pris le problème. J'ai chargé le problème sur mon dos. Mais, je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y a quelques petits détails qui n'ont pas été éclaircis. Et ici, je veux vous mettre tout pour que vous-même, vous puissiez juger. Quand l'histoire de M. Sangou arrive sur la toile, j'avais eu fond de ce qui s'était passé entre elle et M. Sangou. Mais, comme je vous dis toujours, j'attends qu'une histoire vienne se retrouver sur la toile avant que je ne parle. M. Sangou, moi, je dis toujours une chose. Tu dois de l'argent. Il a dit oui. Et que cet argent, il va remettre. Voilà où est mon combat. Tu as, comment je peux dire, tu as les disques dus. Il dit oui. Mais, il y a une partie des disques dus qui avaient été violés. Il est lors de son cambriolage. Du coup, il estime qu'il n'y a pas les vidéos dans l'autre disque dus qu'il a. Et, la belle avait déjà téléchargé d'autres vidéos. Bref, sans plus tarder, il est préférable qu'on l'appelle directement. Comme ça, je vais lui poser des questions au fur et à mesure. Allô, bonjour. Oui, bonjour, William. Nous sommes en direct là, actuellement. Oui, bonjour. Nous sommes en direct là, actuellement. Donc, on va aller dire, droit au but. On ne va pas commencer à trop tourner. Est-ce que tu dois des disques dus à la belle? Oui, il m'avait remis un disque dus. Il y avait comme... Il t'avait remis un disque dus vide. Oui. Oui. Et les 52 épisodes qu'elle est en train de te réclamer là. Je t'ai 52 épisodes. On a travaillé sur 9 mois. Et il y a des semaines, peut-être une ou deux qu'on n'a pas diffusé. Donc, ce n'est pas 52 épisodes. Elle ne peut pas lister, elle, nos 52 épisodes. C'est impossible. C'est moins de 32. Et les moins de 32, là, donc, supposons 30 épisodes. Où sont les 30 épisodes? Elle a fait un direct où elle a dit, dis-tu à 8 ans, si nous devons remettre mes vidéos. Mais je ne comprends pas comment une femme peut dire, dis-tu à 8 ans, si nous devons remettre mes vidéos. Alors qu'elle a ces vidéos-là qu'elle exploite sur sa page Facebook et sur sa chaîne YouTube. Elle exploite ces vidéos-là. Donc, tu dis que les 32 épisodes dont tu reconnais, elle les exploite déjà. C'est ça, hein? Non, je parle bien en français. Elle exploite les épisodes que j'ai réalisés. J'ai listé, c'est peut-être une fintaine, sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Elle les exploite. Mais elle vient sur Facebook, dit, dis-tu à 8 ans, si nous devons remettre mes vidéos. Au moins, est-ce que tu peux réclamer des vidéos à quelqu'un alors que tu les exploites sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube? Voilà la question que je pose. Mais moi, enfin, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que là, c'est ta parole contre la parole de la belle. La belle réclame... Allez vérifier sur sa chaîne YouTube, elle n'a pas fait tout. Est-ce que vous n'avez pas vu... Attends, on a le blanc. C'est sur la page Facebook de la belle YouTube. Vous l'avez vu. Est-ce que vous n'avez pas vu Rob Le Grizzly? Est-ce que vous n'avez pas vu... Le siglo de ma mère, là-bas? Est-ce que vous n'avez pas vu le réparateur de télé? Est-ce que vous n'avez pas vu le répétiteur? Est-ce que vous n'avez pas vu... Ces vidéos ont été réalisées par moi. Si elle les a effacées, ceux qui m'écoutent l'ont plus sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook... D'accord. Et pourquoi alors tu as refusé de lui donner les 2 millions dont elle te réclame? La belle et moi, on avait un contrat. Je n'étais pas son employé. On avait un contrat de 45-55 sur le contenu qu'on produit. Maintenant, à la fin du monde, on se partageait. Parce que je n'étais pas son employé. On n'était partenaire. Un matin, je me suis lévé qu'elle a créé notre chaîne YouTube. Et elle a dit aux gens, je me suivais plus là-bas. Jésus a changé mon adresse. Maintenant, je me suis retrouvé seul dans le bateau. J'ai dit, ok, si je reste avec ce contenu, on dira que j'ai arraché le projet. Si j'étais malhonnête, je serais resté avec ce projet et l'exploiter. J'ai effacé le contenu pour éviter les problèmes. Maintenant, elle m'a appelé pour dire, le mois, le dernier mois en question, c'est comment? Je lui ai dit, tu m'as abandonné seul dans le bateau. Tu as rempli notre accord. Maintenant, je me demande le dernier mois comment? Peu après, j'ai découvert qu'elle a commencé à diffuser ses vidéos sur sa chaîne YouTube et son Facebook. Je ne lui ai réclamé rien parce que courir après, elle s'essaierait chercher les problèmes. Je suis passé à autre chose. D'accord. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu acceptes quand même lui remettre les 2 millions là? Avant de répondre à ta question, je vais te dire une chose qui est claire, c'est celle-ci. Un an, près d'un an après, puisqu'on était bloqués et tout, elle a commencé à avoir des soucis avec Yannick Sabze. Parce que celui qui gérait maintenant son Facebook, moi je n'allais jamais gérer son Facebook. On avait vu dans le temps une chaîne YouTube et c'est moi qui l'avais présenté à Yannick Sabze. Et Yannick Sabze et moi, maintenant on a un problème au tribunal. Elle a appris que j'avais un problème au tribunal avec Sabze. Elle m'a recontacté, elle m'a dit, j'ai appris que tu allais pour le tribunal avec Sabze et Yannick. Elle m'a dit, j'ai le pour le tribunal parce qu'il ne me paye pas. Et Yannick, mon Facebook, il a mis son compte bancaire, je n'arrive pas à avoir l'argent. C'est comme ça qu'elle est moi maintenant, on se revoit pour parler. Et elle évoque le dernier mois que je lui ai pardonné. Je lui ai dit, il l'appelle, tu me demandes un mois, qui est environ 1,600,000, c'est pas 2 millions. Tu me demandes ça, la vidéo que j'ai réalisée, tu l'es espoir déjà sur ta chaîne YouTube et ta page Facebook. Donc, s'il faut aller dans les détails, on va calculer ce que tu as travaillé là-bas. Et maintenant, on fait le rapport avec le dernier mois en question. Maintenant, c'est toi qui l'as donné l'argent. Elle a compris que si on va dans ce sens-là, elle est perdante et on a commis un accord, on n'en reparle plus. Voilà pourquoi, ces derniers mois, vous avez vu, elle était en paix. J'étais même dans le bureau de son avocat, il y a moins de 2 mois, pour l'accompagner dans la résolution, je voulais avec Yannick Sabze. On n'avait plus de problème, elle et moi. On n'avait plus de problème, elle et moi. Attends, je n'ai pas compris. Elle veut partir en Europe, je n'ai pas compris. J'ai les voix, les voix sont dans le documentaire de Golden House, où elle dit qu'elle veut partir en Europe et elle veut laisser les enfants au Cameroun. Maintenant, elle veut quelqu'un qui confie à la carrière de Gloria. Je lui ai dit, je ne peux pas prendre la carrière de Gloria parce que j'ai travaillé sur beaucoup de personnes et ça s'est mal fini. Et ma collaboration avec toi est mal finie. Je me concentre uniquement maintenant sur la carrière de ma femme et moi-même personnellement. Elle a mal pris, elle a commencé à envoyer des messages que vous avez écoutés dans le documentaire de Golden House. Elle a mal pris et elle s'est fâchée. Maintenant, quand la fête d'Elisette est sortie, elle a vu que j'ai mis le genou au sol, j'ai reconnu cette histoire. Mais mon père, pourquoi tu avais d'abord refusé la grossesse d'Elisette ? Non, je ne mélange pas. On est devant. Non. Non, 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 non. J'ai déjà fait une vidéo sur Internet pour dire que je reconnais mon corps et que j'assume ma paternité. Oui. Non, non, non. On est ici sur Facebook. Je reprends aussi en fonction des questions. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Je vais devoir raccrocher si tu veux bien ça. Bon, si tu veux alors raccrocher, tu raccroches alors au William. Mais voilà, mais tu es face à des questions que je te pose aussi. Tu es face à des questions que même les internautes sont en train de poser. Je ne veux pas revenir dessus. J'ai déjà reconnu. J'ai demandé pardon au peuple. Pourquoi revenir encore en repos aux questions ? Tu veux faire alors un monologue ? On est dans un échange. Non, écoute, c'est ce que tu veux faire. Non, je ne veux rien faire. C'est comme ça que tu m'as confondu depuis le départ. Parce que depuis le départ, tu penses que je suis en train d'en vouloir enfoncer quelqu'un. Je n'enfonce personne. J'essaie d'être impartiale. Et enfonce... Bon, 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 Aïsha, je suis libre de répondre ou pas à tes questions. Je reprends. Si là-bas, je ne reprends pas, on peut continuer. Ok, continue alors. Ok. Oui, parle, tu parles alors de... C'est donc comme ça que quand elle a vu que je suis en difficulté sur Facebook, elle est venue me voir, elle m'a dit, donne-moi mon argent. Je lui ai dit, mais tu me demandes encore quel argent ? Elle me dit l'argent. Il y a trois ans, ça fait trois ans qu'aujourd'hui, ou deux ans, huit mois, je ne sais pas trop. Ça fait près de trois ans qu'aujourd'hui, on a clôturé ce débat. Je lui ai posé la question. Pourquoi tu viens maintenant m'aculer, sachant que je suis et tout ? Et je vais vous dire une chose. Il y a un autre voice qui est dehors. Pourquoi ? Parce que, avant qu'elle vienne de m'aculer, elle avait fait un commentaire sur le poste de Valsero. Valsero avait fait une vidéo sur moi. Elle est partie l'encourager. Je lui ai appelé, je lui ai dit, la belle, pourquoi est-ce que tu peux... Je peux avoir des problèmes avec tout le monde sur cette tête, sauf quoi ? Pourquoi est-ce que tu aimes et dises ton problème ? Mon problème, ce n'est pas toi, Seigneur. Mon problème, c'est le criquet avec qui tu vis. Le criquet, c'est qui ? Non, la question, parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent concrètement, c'est que tu puisses lui donner ce que tu lui dois. C'est ça. En fait, les gens sont contre toi. La majorité des gens sont contre toi, simplement parce qu'ils veulent que tu lui rendes ce que tu lui dois. Et quelle est la somme que tu lui dois ? Je te comprends parfaitement. Je lui dois 55% de 1,6 million. Et elle, elle me doit 45% de tout ce qu'elle a exploité, des vidéos que j'ai réalisées sur sa chaîne YouTube. Ça, je ne réclame pas. Ça, je ne réclame pas. Je lui laisse ça gracieusement. Je suis prêt à prendre un discredite. Et même que toutes les vidéos qu'on a faites ensemble, je lui donne. Elle exploite toute sa vie. Ça veut dire que je lui réclame 5 francs. Je lui laisse ça gracieusement. Maintenant, si elle est en difficulté, c'est que je lui ai dit au téléphone avant qu'elle ne soit sur Facebook. Si tu es en difficulté, dis-moi que tu es en difficulté. Je vois que je peux t'aider. Parce que la preuve que tout le monde est en paix. Ta fille a eu le step. Tu m'as appelé. Ta fille a eu le step. Parce qu'on était en paix. Je lui ai payé un vélo. Donc, si tu es en difficulté, dis-moi William, si tu es en difficulté, est-ce que je peux m'aider ? Je vais t'aider. Aussi simple que ça. Ça peut s'évaluer dans environ 11 millions ou 10 millions d'euros. D'accord. Dans 9 mois que vous avez travaillé, tu lui as donné 11 millions. Et il manquait... Donc, elle dit qu'il manquait 2 millions. Bon, pourquoi on passe à autre chose, mon père ? Est-ce que tu es prêt à lui donner les 2 millions là ? Pour la paix. Oui, pour la paix. Maintenant, je veux qu'elle aille mon nom. Qu'elle aille ton nom, c'est quoi ? Elle m'a accusé de quelque chose que je n'ai jamais fait. Et maintenant, comment tu peux dire... Aïcha, je te pose la question. Comment tu peux dire... Non, ne sois pas le mot, pardon, parce que sinon, Facebook va me sanctionner. Code. Tu peux dire que ce que tu as fait, ce que tu as dit que je lui ai fait. La personne a travaillé avec toi pendant un an. Vous avez travaillé pendant un an ensemble. Un an. Vous l'avez arrêté de travailler. Tu reviens encore vers la personne, vous dites, je veux te confier mon enfant parce que je pars en Europe. Les fois, ils sont dehors. Pourquoi est-ce que tu viens confier ton enfant à celui qui t'a fait ce que ça ? Ce n'est pas logique. Et pourquoi tu attends quand la personne est en difficulté sur Facebook avant de venir raconter des conneries ? Je peux être accusé de tout. Mais pas de ça. Quand même. Après, mon père, étant donné que c'est deux choses qui s'est passées entre deux adultes, je pense que nous, 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 moi, je ne sais pas quoi penser, honnêtement parlant. Moi, si je suis une femme et que j'ai subi ce dont elle dit, je ne vais pas me retourner vers la personne. Mais après, moi, honnêtement, je ne sais pas vraiment quoi penser. Et après aussi, je me dis, une femme ne peut pas venir se donner un spectacle comme ça aussi à un mentant. Tu vois, donc il y a un côté qui dit mais pourquoi tu restes avec la personne si la personne t'a fait ces crasses que tu dis ? Il y a un autre côté qui dit aussi et il y a aussi un autre côté... Maintenant, tu viens demander à la personne reprends ma fille. La personne refuse, ça t'énerve. Les voix, ils sont là. Les voix, je le prouve. Voilà, bon. Ce qu'il y a alors, on a déjà tranché l'histoire du disque du... On a tranché l'histoire des millions. Mon père, les problèmes ne sont pas bien. Ce qu'on va essayer de faire, moi, j'ai essayé de l'interpeller ici pour qu'elle vienne un peu nous clarifier sur cette histoire-là. Il serait judicieux que tu ramènes cette histoire au tribunal. Et je pense qu'un juge... Parce que vraiment, pour te donner raison, je pense qu'il y a le juge qui va pouvoir te donner raison ou te donner tort. Parce que là, je l'ai interpellée par exemple. Elle n'est pas venue. Elle a ses raisons pour lesquelles et elle n'est pas venue. Elle a obtenu ce qu'elle veut du côté de la baronne de Suisse pour qu'on demande de cotiser pour elle. Elle a vu qu'on cotisait pour Lisette. Elle est venue maintenant si je peux pleurer parce qu'elle veut qu'on cotise pour elle. Voilà ce que moi, j'en conclue. Voilà ce que moi, j'en conclue tout simplement. Voilà. Bon, mon père, donc, en conclusion, les gens écoutaient, tu as un dernier mois dit, parce qu'on ne devait pas être très long. Tu as un dernier mois dit. J'ai passé ma carrière à travailler sur l'image des gens. J'ai passé ma carrière à travailler sur l'image des gens. Et on travaillait dans l'informel, on ne faisait pas des contrats. C'était une erreur. Maintenant, j'ai rendu beaucoup de personnes populaires. J'ai ma façon à moi de gérer les choses, peut-être un peu d'humain de fer. Peut-être ma méthode un peu dure, mais elle a porté ses fruits. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a décidé de ne plus travailler sur l'image des gens et a conduit sa carrière à travailler l'image de sa petite amie, sa fiancée et tout. Maintenant, les fantômes de mon passé me rattravent. Tout ce qui m'a reproché aujourd'hui, c'est les conneries qui sont passées il y a trois ans. Donc, maintenant, tout ce qui m'a reproché aujourd'hui, que William Seyna va faire, William Seyna va faire, je peux être accusé de tout, sauf de ce qu'on est en train de me coller à la peau. Ce n'est pas facile d'être quelqu'un qui manage des gens au Cameroun. Ce n'est pas facile d'être quelqu'un qui prend de son temps et de son savoir-faire ou travailler l'image des gens au Cameroun et apporter du résultat. Ce n'est pas facile. Maintenant, ce n'est pas aussi facile que quelqu'un qui t'appelait grand frère hier. Quand il est star, il commence à être méprisé. Ce n'est pas facile de tirer ça. J'ai arrêté tout. Je travaille plus humain des gens. Et maintenant, les gens sont mécontents contre moi. Si j'ai offensé quelqu'un durant toute ma carrière, je lui demande pardon, je vous donne mon jeudiant, si je vous ai offensé. Je veux tout simplement continuer ma carrière en me concentrant sur le peu que je suis en train de faire. Les fantômes de mon passé sont derrière moi. Voilà ce que je suis en train de dire pour mon dernier mot. Ok. Merci beaucoup pour cette interview. Et j'espère vraiment que tu vas donner, à l'issue de cet accord qui est que tu donnes l'argent et les disques du. J'espère vraiment que tu vas... Il est important pour moi que la vérité soit rétablie. La bête doit dire la vérité. Elle doit... Mais justement, là, elle insiste. Elle persiste. Elle insiste. On va pas... Si elle insiste, je conterai plein de diffamations et elle devra prouver ce qu'elle a fait. Mais justement, c'est ça que je suis donc en train de dire que si tu penses que tu as raison, autant mieux le faire. Parce que là... Ok, d'accord. Bisous. On fait comme ça.